Générique 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 Bonjour et bienvenue au JT du siècle en ce samedi 6 mars. La situation en Portugal est trouble. Le journal Ouest Eclair informait hier ses lecteurs qu'au ministère des affaires étrangères, on y aurait tout d'une soi-disant révolution soviétiste au Portugal. La délégation portugaise de Madrid appuie aujourd'hui cette information d'un démenti officiel au bruit qui circule relativement au trouble. Mais la question n'est pas réglée pour cela. Car le maire d'une commise espagnole de la frontière et télégraphie aujourd'hui, a son ministre de l'intérieur, que des voyageurs venant du Portugal l'ont formé de trouble ayant éclaté à Lisbonne, Porto et Viseux. Et que les civils et les militaires auraient fait usage de leur arme. Il est à craindre que cette fois encore, le proverbe se vérifie, qui dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Les journaux sont unanimes à constater que la situation portugale est assez délicate, les communications étant complètement interrompues. D'après les nouvelles reçues à Madrid, et qui proviennent de localités espagnoles voisines de la frontière, les chaminos portugais, dans une réunion tenue le 29 février, décideraient de déclarer la grève sans préavis. Le gouvernement prit immédiatement des mesures sévères, envoyant des troupes pour protéger les voies ferées. Le 1er mars, la grève fut déclenchée, et le trafic se trouva paralysé. La chambre qui discutait à ce moment-là le relèvement des tarifs exprimait sa confiance dans le gouvernement pour le règlement du conflit. Mais la situation s'aggrava. Les employés des postes et télégraphes s'étant mis en grève à ce moment, suivant une dépêche Vigo. Au journaux, un train militaire parti hier de Valenza pour Vianado Castello a été attaqué à coups de fusils et de bombes, et a dû finalement rebrousser le chemin. Les sédicieux ont coupé le pont entre Camina et Viana. C'est le JT du siècle, la foi de notre histoire.